Nous nous retrouvons, c'est le JLPP, nous sommes ensemble jusqu'à 10h35 avec Karine Liashenko et Paul Duron. Applaudissements. Oui, tu peux t'applaudir, Karine. Et je vais immédiatement rejoindre Bruno Marion, c'est cela même le moine futuriste. Applaudissements donc pour Bruno Marion. Tu as vu Bruno, tu as le droit à une selling innovation. Magnifique. Je suis impressionné. T'as impressionné ? Bon, alors moine futuriste, est-ce que tu es moine déjà ? Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un moine et je ne sais pas ce qu'il y a futuriste, mais je suis vraiment, tout le monde m'appelle le moine futuriste. Pour quelles raisons ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, les raisons simples, c'est que je m'habille en noir, je médite tous les jours, presque tout le temps, je suis bécétarien. Mais Ardisson, vous préférez faire des moines futuristes ? Oui, la vraie raison, je pense que ça fait quasiment 20 ans que je consacre toute ma vie à essayer de comprendre notre monde qui devient de plus en plus incertain. Oui, mais est-ce que tu as compris au bout de 20 ans ou toujours pas ? Il y a des questions qui restent en suspens. Oui, plus on découvre le monde et plus on découvre sa complexité. Et en même temps, oui, j'ai trouvé un certain nombre de clés qui permettent non seulement de comprendre ce monde chaotique, ce monde plus incertain, et surtout de prospérer dans ce monde plus incertain. Parfait. Donc tu sors un mot qui est déjà sorti d'ailleurs, qui s'appelle « chaos mode d'emploi ». Absolument. Donc c'est quoi le mode d'emploi pour le chaos ? Alors le mode d'emploi, si je devais dire deux trucs, c'est que dans un monde chaotique, dans un monde incertain, il faut un rêve. Il faut un rêve et des petites routines. Il faut savoir où tu as envie d'aller. Un monde chaotique, c'est un monde qui peut s'écrouler, c'est un monde où il peut y avoir plein d'évergences. Il faut avoir un rêve. On n'a jamais eu autant besoin de rêve, en fait, dans ce monde incertain. Très bien. Bon, alors, il y a aussi le sous-titre, c'est « solutions individuelles et collectives ». Oui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, comment on vit collectivement à 7 milliards, 8 milliards, déjà à 60 millions d'années. Mais tu es un philosophe, François Bruno ? Il y a des gens qui… Moi, je ne sais pas, je ne veux pas être trop prétentieux, ce serait un peu prétentieux. Mais oui, ma passion, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et comment on peut vivre plus harmonieusement, collectivement. Et il y a des outils pour faire ça. Parfait. Alors tu voyages dans le monde depuis 30 ans, à peu près. Oui, oui, peut-être un peu avant, mais depuis 20 ans, je vais vraiment faire ça. Depuis 40 ans, depuis 100 ans, peut-être ? Oui, presque, presque. Un mois, ni la plusieurs vies. D'accord. Mais alors, comment ça t'est venu, ça ? C'était quoi le déclic ? Avant le voyager, tu faisais quoi ? Alors moi, j'avais un vrai travail, j'étais directeur commercial et marketing dans une très grosse boîte française. Donc tu t'emmerdais, quoi, en gros ? Pas forcément, je me suis plutôt amusé. Mais à 36 ans, à 36 ans… Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Non, non, ça s'est passé un peu différemment. Parce que je voyageais déjà, j'avais déjà écrit des livres sur l'Asie. Je passais beaucoup de temps en Asie. Et mon truc, c'est qu'à 36 ans, je n'avais pas d'enfant. Je n'en ai toujours pas. Et à 36 ans, quand on regarde autour de soi, on voit tous ses potes, tous ses copains qui ont des enfants. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais léguer ? Parce que je ne vais pas laisser mon ADN et mon gène, qu'est-ce que je vais léguer ? Et je me suis dit, il faut que je trouve les clés, les outils que je vais léguer aux autres et aux autres enfants pour comprendre ce monde. Et ça a été ma mission. C'est là que je suis devenu le moins futuriste. T'es un héros ? Je suis un chemineur, quelqu'un qui essaye de trouver son chemin. Alors, lors de tes voyages, c'est hallucinant, tu te rencontres des PDG d'entreprise, des millionnaires, des pauvres, des gourous d'Inde, de la Silicon Valley. Oui, ce n'est pas les mêmes, ils ne font pas la même chose. Oui, gourou d'Inde et Silicon Valley. Et comment tu rencontres tous ces gens-là ? Ben, ça se fait. Moi, mon truc, c'est d'essayer de comprendre. Donc, je suis allé voir les gens, par exemple, aussi des gens des forces spéciales. Oui. Parce que ça, c'est des gens qui souvent savent qu'est-ce qu'il faut faire dans l'incertitude. Alors, quand tu l'as rencontré, vous parliez de quoi ? C'était quoi ? Ben, je leur demande comment vous, vous faites. J'essaie de comprendre le monde. Et ces gens m'ont beaucoup inspiré, à la fois pour écrire le livre et pour développer ces outils. Ben, qu'est-ce que fait un agent des forces spéciales lorsqu'il est dans le chaos complet ? Je me dis, si lui, il s'est fait, eh ben, il a une vision très claire. Il a une vision très, très claire. Et il a des petites procédures. Et il applique. Il ne se pose pas trop de questions. Il sait pourquoi il est là. Et si tu veux prospérer dans ce monde aujourd'hui, tu te dis, voilà, moi, Jackie, moi, Bruno, je suis là pour ça. Et j'applique. Tu appliques les petits trucs très rapidement. Et le gourou d'Inde, alors, qu'est-ce qu'il t'a appris ? Ah, les gourous, moi, je crois qu'on n'est plus, justement, dans le monde des gourous. Les gourous, c'était les gens qui te disaient, voilà, le modèle d'avant, c'est comme ça, mais maintenant, il faut faire comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de gourous, justement, il y a des moines futuristes. Des gens qui te disent, décide ton propre rêve et voilà comment tu peux le mettre en place. D'accord. Tu as rencontré aussi des leaders religieux ? Oui, oui. Alors, lesquels ? En fait, un peu tous, parce que, bon, moi, je viens plutôt du monde scientifique, je suis ingénieur. Et les trois moyens qu'utilise l'être humain pour comprendre le monde, c'est la science, un peu de là où je viens, les spiritualités, la religion et la philosophie. Donc, moi, j'ai essayé de découvrir un peu ces trucs que je ne connaissais pas bien. Tu as rencontré aussi des détenus en prison ? Oui, je trouve que c'est intéressant de voir un peu les marges de la société. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est important toujours de connaître les marges. Qu'est-ce qui se passe aux limites de la morale, de ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça a été pour moi une expérience incroyablement enrichissante. Des activistes aussi ? Tu as rencontré des activistes ? Oui, oui, oui. Par exemple, les gens qui défendent notre planète. Moi, je suis passionné par les gens qui se battent aujourd'hui pour défendre notre petite planète bleue. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux majeurs. Si on me demande, moi, en tant que futuriste, un des plus grands enjeux, je pense que c'est le changement climatique. Et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour aider ça ? Très bien. Alors, il paraît que tu médites tous les jours. Oui, moi, je médite au moins 30 minutes tous les matins. Et toi, Karine, tu médites ? Et toi, Paul ? J'aimerais bien méditer, ça ferait un beau livre, comme monsieur. Voilà, toi, Paul, il a toujours... Ah, si tu me demandais qu'est-ce qui a le plus changé ma vie, peut-être au cours des 20 dernières années, je te répondrais... Je te le demande, tiens, justement, une question me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui a le plus changé ta vie durant ces 20 dernières années ? La méditation. C'est vrai ? Ah oui, ça change tout parce que ça t'aide à être concentré en permanence, à savoir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment un truc qui change la vie. Tu lis aussi plus de 100 livres par an. Ah oui, moi, c'est ma passion. Des livres, tout ? Alors, je lis un peu tout, je lis des romans, je lis des BD. Même les romans de gare ? Ah oui, absolument. Et aussi des livres sur la science, sur la philosophie, sur l'espérilité, la religion. D'accord. Pour essayer, encore une fois, de comprendre ce qui nous arrive et de trouver ses clés. Alors, tu explores aussi les nouvelles Smart Cities. Qu'est-ce que les Smart Cities ? Moi, j'essaie d'expérimenter tous les trucs un peu nouveaux pour voir les expériences. Et aujourd'hui, dans les choses qui changent, il y a beaucoup la technologie. Et je pense qu'on parle, par exemple, de la singularité de la technologie. C'est quand les ordinateurs sont plus puissants que le cerveau humain. Et moi, je pense qu'un des enjeux majeurs aujourd'hui, ce n'est pas que la singularité technologique, c'est ce que j'appelle la singularité de conscience. Parfait. Si on veut lutter contre les machines, entre guillemets, on n'a jamais eu autant besoin de répondre à la question, c'est quoi un être humain ? Pourquoi on est là ? Alors, tu conseilles aussi des dirigeants de groupe, comme AXA, Airbus, Dior, Danone, Hermès, Nestlé, L'Oréal, tu les fais tous. Qu'est-ce que leur donne comme conseil ? La question qui se pose, en fait, d'abord, les dirigeants sont souvent seuls, ils voient leur marché. Alors, eux, souvent, c'est comment faire vivre mon organisation. Moi, je les conseille sur comment avoir une organisation résiliente, par exemple, qui non seulement est capable de traverser les crises, parce qu'on vit plein de crises, et en plus, même de profiter des crises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler sa résilience et profiter des crises ? C'est surtout ça. Et tu les vois encore ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans ma vie de moine futuriste, j'ai une vie, toute une partie où je n'ai pas d'argent. Là, tu en gagnes par contre. Là, c'est ça qui me permet de payer ma maison, mon jardin potager. Soit je suis grassement payé, soit je fais les choses gratuitement. C'est mon modèle. Tu as une maison en Ardèche. Oui, j'ai une maison résiliente, parce que je me suis posé la question. Voilà, comment on pouvait ? J'ai mon jardin potager bio, j'ai une éolienne qui produit deux fois plus d'électricité que j'en consomme, des panneaux photovoltaïques. Tu es heureux là-bas en Ardèche ? C'est le bonheur intégral. Parfait. Alors, tu es étudiant dans MBA. Oui, c'est ma vie d'avant. Je suis ingénieur, j'ai fait MBA. Non, on va en parler, tu es ingénieur en physique. Oui. Et ça m'aide, ça m'aide. J'avais trouvé la question, est-ce que ça t'aide pour ton... Alors, ça m'aide beaucoup pour toute la partie, comprendre les théories du chaos, c'est-à-dire tout ce passé un peu scientifique, mais d'a le comprendre et surtout en faire des choses simples. Comment traduire ça pour que toi, tu puisses utiliser ces choses-là dans ta vie de tous les jours ? Je suis aussi cofondateur, pardon. Alors, la théorie du chaos... Oui, j'allais bien, mais c'est bon. La théorie du chaos, pour faire savoir, ça explique qu'un système, un système, c'est quoi ? C'est toi. C'est un ensemble de choses. C'est vrai que c'est un système. L'équilibre, quand tu ne bouges pas, tu es à l'équilibre, tu peux osciller, quand tu es sur une balançoire, tu te balances. Et il y a un certain point, à partir d'un certain point qu'on appelle le tipping point en anglais, le point de déclenchement, là, il y a les choses s'auto-amplifient. C'est une sorte de thermostat fou qui fait que plus il fait chaud, plus il fait chaud, plus il met le chauffage. Le chaos, c'est cet état-là, c'est cet état où on voit les choses s'auto-amplifier. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre. Plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. On est dans un monde qui est devenu chaotique. Parfait. Alors, ton livre se divise en trois parties. Oui. Première partie, ça va de mieux en mieux, de plus en plus mal, de plus en plus... De mieux en mieux, de plus en plus mal et de plus en plus vite. Je montre pourquoi et comment notre monde est devenu chaotique. Et il est devenu chaotique essentiellement pour trois raisons. Oui. Le nombre, on n'a jamais été aussi nombreux. Il y a 150 ans, on était à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Ça change tout. La population a explosé. Il y a la vitesse aussi, tu parles de la vitesse. Oui, la vitesse, les changements n'ont jamais été aussi vides. Si je prends juste un exemple, quand on est passé de la chasse cueillette, quand on était des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture-élevage, ça s'est passé en des milliers d'années. Là, de passer de l'industrie, la révolution industrielle à la société Internet, c'est quoi ? En 10 ans, 20 ans, 30 ans, une vie humaine. Les choses s'accélèrent, on n'a plus le temps de s'adapter. On n'a plus le temps de s'adapter. Alors, tu te poses la question, le monde est-il devenu fou ? Tu en parles, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il est ce qu'on veut qu'il devienne. Je pense qu'en fait, paradoxalement, on n'a jamais eu autant de pouvoir pour dessiner notre vie individuelle et collective. Dans le monde d'avant, pour changer les choses, il fallait être très puissant. Il fallait être le président Macron, il fallait être le président d'une très grosse société, ou être très nombreux pour faire une révolution. Dans le monde d'aujourd'hui, à cause de ce qu'on appelle l'effet papillon, un tout petit changement à un énorme effet, tu n'as jamais eu autant de pouvoir pour changer le monde, et je peux le démontrer scientifiquement. Parfait, vous avez compris ? C'est génial. Alors, la deuxième partie, c'est avoir les bonnes lunettes et les bons outils. Qu'entends-tu avoir les bonnes lunettes ? En fait, le monde change tellement, il devient fractal. C'est un truc, c'est comme une des images fractales. C'est quoi devenir fractale ? Une image fractale, c'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique à elle-même. Je vais te donner un exemple. Donne-moi un exemple. Dans le monde d'avant, l'autre, l'étranger, il était de l'autre côté de la frontière. Il était à la limite de la France ou encore plus loin. Aujourd'hui, on est dans un monde où ton voisin peut être chinois, ton voisin peut être sud-américain. On a un monde où tout se rapproche. Et ça, ça change tout. Parce qu'avant, l'autre, ce que certains voient comme l'ennemi, il était très très loin, ou il était de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, tu dois apprendre à interagir avec des gens extrêmement différents, des plus jeunes, des plus vieux, des gens de cultures différentes. Ça, c'est un monde qui est devenu fractal. Parfait. Alors, il y a quatre révolutions pour toi. Première révolution, combien de temps pour remplir votre baignoire ? Alors, je ne sais pas. C'est la mécanique classique. Quand le système est à l'équilibre ou qu'il oscille pas loin de l'équilibre, c'est ce qu'on le fait avec ses enfants. On sait parfaitement interagir avec ce système qui s'appelle linéaire, pour faire sérieux. D'accord. Deuxième révolution, tout est relatif. La relativité, Einstein. Très bien. Troisième révolution, un saut quantique. C'est la mécanique quantique. Alors ça, la plupart d'entre nous, on n'est pas capable de comprendre ou d'expliquer simplement. Et ce n'est pas très grave parce que ça touche l'infiniment grand ou l'infiniment petit. A priori, tu n'es ni infiniment grand ni infiniment petit. Tu parles de moi ? Et des autres. Et des autres. D'accord. Et la quatre révolutions, c'est les théories du chaos. C'est les théories du chaos et de la relativité. Troisième et dernière partie. Alors, on fait quoi ? Alors, on fait quoi ? On fait quoi ? Eh bien, on n'a jamais autant eu besoin d'un rêve. C'est quoi notre rêve individuel ? C'est quoi notre rêve collectif ? Et qu'est-ce qu'on met comme petite routine ? Par exemple, moi, mon rêve, et c'est mon conseil que je te donne et que je donne à tout le monde, ayez un rêve et lisez-le tous les matins. Et le fait de lire tous les matins, tous les matins, tous les matins, ça va entraîner des phénomènes d'auto-amplification, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui fait que toutes tes petites décisions dans la journée vont t'entraîner vers ton rêve. Et dessine-toi un rêve pour l'année prochaine, par exemple en 2018. Et à la fin de l'année, tu regardes en arrière et tu te dis « c'est incroyable tout ce que j'ai réalisé ». Avoir un rêve et le répéter, le répéter, le répéter, le lire tous les matins. Et la conclusion, c'est « vive les papillons ». Vive les papillons, soyez à cause de l'effet papillon, à cause de l'effet papillon qui fait que le battement d'aile d'un papillon ici, dans ce studio, peut déclencher une tempête. Un papillon à battement d'aile, oui. Eh bien, tu peux déclencher une tempête à l'autre bout du monde. Tu n'as jamais eu autant de pouvoir, il ne faut pas s'en dessaisir. Ce sera le mot de la fin. Ça s'appelle donc « K.O. mode d'emploi ». Merci. C'était le nom, c'est super sympa. Il est bien, Bruno. Bravo, Bruno. Merci, j'ai accueilli. A tout à l'heure. Merci. Voilà, c'était Bruno. Merci, j'ai le pépé, c'est terminé, Paul. C'est moche, on s'attache. Moi, je m'attache. C'est terminé, moi je reviens demain, mais pas vous. Il y aura des invités, mais ce n'est pas grave. Non. Bon, Paul Dureau, alors, tu es aux deux ânes. Au T1 des deux ânes, politique chaud, le lundi à 20h30. Applaudissements pour Paul Dureau. Le moine futuriste, c'est super intéressant. Merci. Voilà, Bruno Marion, c'est ton vrai nom, j'espère. Oui, c'est ton vrai nom. Et ça s'appelle « K.O. mode d'emploi ». Applaudissements pour Bruno Marion. Merci, merci. Mais je t'en prie. Et Karine Liachenko, que l'on retrouve au Feu de la Rampe, les jeudis, vendredis, samedis à 21h30. Exactement. Ça s'appelle « Rebelle au pluriel ». Oui. Merci à tous les trois d'être venus au GLPP. Merci à toi, Jackie. D'accord, c'était donc le GLPP. Super TIAO, on se retrouve demain à 17h30. Au revoir. Fais comme ça, après. Encore ? Et jamais tu fais comme ça ? Ah oui, je fais pas comme ça. Ah, regarde. Y'a pas, je peux faire comme ça. Allez. C'est bon.